L'Union européenne amorce un retour à la normale du fonctionnement des règles migratoires de Dublin. A partir du 15 mars de l'année prochaine, les États membres pourront à nouveau renvoyer vers la Grèce les demandeurs d'asile arrivés en Europe par ce pays. Dans le même temps, la Commission européenne veut accélérer le processus de relocalisation des réfugiés. Les demandeurs d'asile doivent savoir qu'ils ne peuvent pas se relocaliser eux-mêmes. Et s'ils agissent de la sorte, ils seront renvoyés. La relocalisation et la réinstallation doivent être et seront le moyen pour eux de trouver la sécurité. L'Union a décidé de relocaliser en deux ans 160 000 demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie. Mais seuls 6212 réfugiés en Grèce et 1950 en Italie ont bénéficié de ce dispositif. Sur la question des renvois vers la Grèce, il y a cependant des exceptions, explique le commissaire chargé de la migration. Les personnes vulnérables et les mineurs non accompagnés ne seront pas concernés par cette mesure. La Commission se félicite aussi des progrès constatés dans le cadre de l'accord entre l'Union et la Turquie. Le nombre d'arrivées quotidiennes sur les côtes grecques est de 90 personnes en moyenne, contre parfois 10 000 en octobre de l'année dernière. Le nombre d'arrivées quotidiennes sur les côtes grecques est de 100 000 en octobre de l'année dernière.